Je suis arrivé il y a trois ans dans cette rue, dans cet appartement, et il y a eu des problèmes d'inondations assez régulières au niveau du toit. Je suis monté voir le toit, et il y a une baie vitrée qui était complètement cassée, qui voulait dans l'escalier, il y a manqué des tuiles, et je me suis battu pendant presque deux ans, donc il y a plein d'entreprises qui sont passées, j'ai voulu voir des entreprises de recevoir des dépit, il n'y a pas eu de travaux pour autant faits. Ça m'a pris deux ans pour pouvoir avoir une mise hors d'eau de l'appartement. C'était qu'il y avait le sol qui s'écroulait, avec le balcon qui s'écroulait, ça aussi ça a été des travaux... Oui, celui-ci de balcon. Ça a été refait depuis, mais ça a été très long et laborieux, il y avait des bouts de balcon qui tombaient. Et chez le voisin, il y a un petit garçon, ça m'a oublié particulièrement, ça vient de chez moi. J'ai aussi bataillé pour réussir à l'office, pour l'effet créé, quoi. L'effet créé laborieusement. Ça fait trois ans, d'accord, plus de trois ans que je suis dans cet appartement. Je paye une prévision sur cher sur 70€. Et trois ans que je demande, en fait, qu'il y ait le bilan, en fait, de la régularisation de ce que j'ai consommé à l'arrivement. Ça fait trois ans que je n'ai aucune réponse à ce sujet. Il y a une obligation légale de dire, vous venez, l'état de la consommation et ce qui a été réglé en principe. Et vous avez demandé au cabinet bachelier ? Ah, j'ai demandé à courrier de tribunet, à appel téléphonique. Je désespère un petit peu qu'à un moment donné. On a pris une charge parce qu'il y a minimum des gardes pour un locataire. Si mes loyers se payeraient bien sûr. Nous sommes actuellement sur la corniche. Alors, vous êtes madame Genré ? Tout à fait, oui. Et vous devez passer au tribunal demain, c'est ça ? Je passe au tribunal demain. Je suis expulsée dans l'appartement. Et ici, voilà. Tout ça, toute la rue, là, je connais depuis 30 ans. Oui. Là-bas, même, ceci dit. Ici, c'est ma chambre. À quelle minute, c'est la pénible. Voilà. Donc là, il y a des infiltrations assez... Ah oui, c'est impressionnant, même. Je suis désolée de m'être nue, mais je suis allé par le bon. Oui, vous êtes sortie pieds nus. Il y a eu de l'eau, des infiltrations d'eau dans l'appartement. Ah, c'est-à-dire que j'ai loué cet appartement. Ici, 33B, Traverse, Saint-Hélène, 13.7 Parcelles. On se demande à la télé, on est pris du discord moral. Oh là là. C'est chez moi. Oh là, le bordel. Oh, excusez-moi. Bazar. Je suis expulsée demain. Dors mieux, mais je suis désolée. Mais j'ai l'assurance habitation. Ça va le faire. C'est bon. Tu as fait un peu le bordel. Mais regarde, regarde, regarde. Ça coule encore. Oh là, ben oui. Voilà. Ça n'arrête pas. L'appartement est payé. Parfois. C'est le premier appartement que j'ai visité. Ma fille était à Besançon. Madame du Doubs. Franche-Comté. D'accord. Oh putain. Alors là, on l'ouvre. Il y a de l'eau partout. Hein ? Il y a de l'eau partout. Ah bon, ça en va. Mais je veux dire, j'ai l'assurance habitation en arrière aussi. Ça va le faire, non ? Je ne vais surtout pas être ici. Ah, surtout pas. Voilà. Alors vous, vous devez passer demain au tribunal ? Je passe au tribunal demain. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Je suis expulsée. Pourquoi ? Ben écoutez, parce que peut-être j'ai trop bien payé mon loyer. Ceci dit, c'est pas du lourd. On m'a félicité d'avoir bien payé mon loyer. Oui. C'était normalement, alors le cabinet bachelier. Oui. Le syndic de l'immobilier, ceci dit. Je t'explique tout ça pour quoi ? Je suis restée seule ici. Il sort pendant six mois. J'ai signé le 11 décembre, donc le bail. Je suis arrivé, j'ai dit, il me faut l'appartement. C'était urgent. Je n'ai pas l'arrêt, j'ai été accueilli par des animaux. D'accord. Et alors l'appartement est dans un état de vétusté impressionnant. Vous voulez voir ? Oui. Il est bien décrouté, ça c'est clair. Alors le chauffe-eau. Il n'a pas été fait depuis combien d'années ce plafond. Ça fait combien de temps qu'il est là ? Deux ans je crois, treize ans. Mais on dirait que c'est encore plus ancien que ça. Oui. Le chauffe-eau qui est au-dessus de l'évier. Oui. Il a fait la guerre lui. Il a fait la guerre parce que tu vois, il n'a pas de flamme normalement. Je vais le rallumer à chaque fois. D'accord. C'est sûr qu'on a du mal à imaginer. On était à Corniche. On est à côté du Petit Nice, c'est ça ? Voilà, c'est ça. À côté du Petit Nice. On se croirait dans le squat de Calais. Voilà, on voit bien où on se situe. Et on a aussi des problèmes d'infiltration chez le voisin du rez-de-chaussée qu'on va aller voir. Et qui est juste à droite. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? Il s'est passé qu'il y a eu une fuite le 12 juin 2015. Oui. Évacuation d'eau chez la voisine qui est à côté, dont Madame Baucaru. L'infiltration d'eau s'est produit chez moi. A détruit tout le parquet, le mur, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, il y avait un beau parquet. Enfin, tout était bien. La fameuse cheminée. La fameuse cheminée qui est toujours un vivée d'impureté et qu'on ne veut toujours pas réparer. N'est-ce pas trop la page pour moi que la maladie que j'ai eue ? Après, vous avez écrit à qui ? Ah, à mon assurance, j'ai eu les espères. Il y a eu trois fois les espères sont venues. Tout est venu. Voilà. Et à l'heure actuelle, c'était cheminée. On nous demande que ça soit réparé à notre charge. D'accord. Qui c'est qui vous demande ça ? Bachelerie. Bachelerie. C'est le cabinet d'Achererie. D'accord. Donc c'est eux qui vous demandent ? On nous donne l'autorisation de la classe et tout. Mais à nos frais. À nos frais. À nos frais de réparer. Voilà. Mais c'est quoi, c'est le bête ? Voilà. Ben, des petits verres qui sortaient des tuyaux. Voilà. Donc ça, c'est les dégâts du départ. Voilà. Vous avez constaté, chez plusieurs voisins, filmé toutes ces anomalies de chacun. Et oui. Est-ce qu'avec ça, vous pensez que c'est suffisant pour que... J'ai vu beaucoup d'anomalies. Et vous-même, vous avez eu des infiltrations encore aujourd'hui chez vous ? Ben oui. Oui, oui. On va aller voir. Mais vous... De toute façon, moi je m'en vais. Oui. C'est pas simple du tout. Est-ce que votre fils dort toujours dans ma chambre ? Et oui, il est obligé. Ça fait six mois. Il fait six mois qu'on a pas eu de... Est-ce que c'est pas dangereux ? Ben ça... Non, parce que j'ai mis d'Apollyane, c'est bien... Je vais la refermer comme il faut parce que j'ai ouvert. Mais voilà. Ben c'est notre fils qui a réclamé à retourner dans sa chambre. Parce qu'il a dormi... Il a dormi six mois sur un canapé. Il a dormi six mois sur le canapé quoi. Donc il est un adolescent de 15 ans. Et bon, à un moment donné, il a besoin de son intimité. Nous payons un loyer quand même dans une chambre. C'est vrai qu'on nous a donné une partie de l'assurance, il nous a donné jusqu'au mois de février. Il nous a payé jusqu'au mois de février. Il nous a dédommagé, mais on nous interdit, entre guillemets, quand même, d'effectuer les travaux, parce que tant que la police de la cheminée n'est pas réparée. C'est normal. Moi, c'est exactement la même chose que c'est passé chez moi. L'assurance m'a été en nous disant, nous, nous voulons bien intervenir, mais il faudrait que l'origine du problème soit réparée. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, il n'y en a pas le bol, qu'on prenne les locataires pour des imbéciles, pour des idiots, pour... Ils encaissent les loyers et dès qu'on a le malheur d'être en retard, on nous envoie des lettres comme quoi on vous menace de ci et de ça, qu'on vous met au contentieux patati patata, comme on dit. Et puis, par contre, on met plus d'un an à réparer les choses. Voilà. Donc, l'appartement est dans un état de vétusté. Il y a des traces d'infiltration d'eau. Les peintures sont cloquées. Qu'est-ce qui se passe dans cet appartement? Il se passe que, normalement, il y a, disons, un an après la signature, c'est-à-dire le 11 décembre 2001. Ma fille est née le 3 février 1999. J'avais une grande, immense maison. Il y a immense. A-A-N plus A-N plus A-N plus VAR. VAR, c'est quoi? Jean-Louis Dieu m'a embauché. Comme ça. Je suis arrivée parce que mon mari est parti un petit peu trop de russes. Je ne sais pas. C'est à voir. Voilà. Donc, Jean-Louis Dieu, député du VAR. Conseil Régional Provençal. Et j'en passe. Ami de Michel Pesé. Je m'appelle Pascal Gastier. Je suis un ami de Zemir Jean-Henray, qui est une locatrice du 33 B traverse Saint-Hélène, qui est confrontée à, on va dire, de gros, gros soucis, d'insalubrité dans son logement, entre autres, des fuites, des infiltrations, des fissures, comment dirais-je, donc, des chauffeux qui ne marchent plus, qu'il faut toujours réparer, des chasses de petits fuites, des peintures qui se décollent, carrément des mauvaises herbes qui poussent par rapport au faux plafond qui descendent vers le plafond, qui atterrissent dans l'appartement. Alors là, effectivement, des plantes qui sortent du plafond, ça, je n'avais jamais vu. Les volets irremontables. Alors... Donc les volets sont condamnés. Volets condamnés, irremontables. Etanchéité des fenêtres, zéro. Zéro. Moisissure de partout. Ouais. Dans toutes les pièces. Ouais, mais c'est sûr que ce n'est pas évident de vivre dans ces conditions-là. Incroyable. Donc ça, c'est incroyable. C'était déclaré, photographié et constaté, je veux dire. Voilà. Et rien n'a été fait. Absolument. Les courriers ont été adressés à qui de droit, c'est-à-dire le syndic Bachelry. Et donc, rien n'a été fait. Aucun entretien, quasiment aucun entretien. Il y a eu 2-3 visites de contrôle, ils n'ont rien fait. Ils ont changé un bouchon. Ah bon ? Un bouchon. Et qu'est-ce qu'ils disent, en fait ? Ils disent, on va revenir. Il faut qu'on ait les moyens. On ne sait pas comment. Ce syndic qui décide. Moi, je me mets à la place de mon ami Daniel Jean, qui est locatrice de cet appartement-là. C'est invivable. Ça devient invivable. D'accord. Et tous les voisins sont concernés exactement par les mêmes problèmes de fuite, de dégâts des eaux, d'infiltration, de malfaçons. Enfin voilà. Donc tout le monde est embêté. Il n'y a aucune réponse positive par rapport au recours qu'on demande. Donc effectivement, il est temps de se mobiliser entre voisins et locataires de ce syndic pour pouvoir effectivement faire bouger les choses éventuellement. D'accord. Et au niveau des infiltrations d'eau, il y a des fuites en plafond ? Comment ça se passe ? Oui, oui. Il y a des fuites par rapport à la toiture. Oui. Effectivement, puisque ça pénètre dans le feu de plafond dans une, deux, trois chambres. Donc effectivement, il y a un gros gros souci de toiture qui n'a jamais été réparée et qui a été déclarée depuis très longtemps par rapport aux déclarations de mon ami. Et effectivement, il n'y a jamais rien eu de fuit. Voilà. D'accord. La toiture était en état minable. Minable et puis je mesure mes mots. C'est-à-dire que la poutre était complètement moisie, il manquait des tuiles. Le bévitré qui était cassé, cette situation était connue, vu qu'il y avait des sauts d'eau en rapport avec les fuites. Ça m'était compliqué parce qu'il est très peu accessible, il faut grimper pour aller sur le mur du toit. Mais il est clair que c'était une situation qui était connue et qu'on laissait pourrir. La preuve en est, c'est que la poutre de fêtage du toit était complètement moisie. Ils étaient obligés de faire un moisage, ça s'appelle comme ça, avec deux IPN pour rattraper la faiblesse structurelle liée à la maudition de la poutre. Et votre voisin, Thierry Tlanière, il a eu des problèmes de fuite. Là, je sais qu'il avait des problèmes de chauffe-eau dernièrement. Personne n'est venu. Il était du cabinet de la chalérie. D'accord. Et je crois que de voisin en voisin, on subit tous l'incompétence de la gestion délétère du cabinet de la chalérie. Ça, c'est clair et net. Moi, je désespère, à un moment donné, de cette capacité à gérer les choses. Voilà. Et là, donc, vous restez dans l'obscurité ? Voilà. Absolument. Parce que nous sommes dépendants des quelques prises d'électricité qui nous restent. Donc, il n'en reste pas beaucoup. Donc, on est obligé de faire de la rallonge de la rallonge. Oui, en plus, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est source d'incendie. C'est source de... Voilà. C'est super dangereux. Rallonge plus rallonge, ça fait des fois des étincelles dans les... Ça fait des étincelles dans les rallonges. Et il reste quatre, cinq prises de vivantes dans la maison. Oui, sur 80 mètres carrés à peu près. Voilà, c'est génial. C'est quand même dommage, oui. C'est génial. OK. Et vous avez prévenu le cabinet pachellerie ? Absolument. Ils sont au courant de tous les problèmes qui restent dans ces logements. Et ils n'ont pas réagi ? Non, non. Pas du tout. Est-ce que vous avez contacté l'hygiène pour l'électricité ? Non. Non, ben, moi, je ne suis que l'ami de... Oui, oui, oui. Bien sûr. Jean-Marie. Bien sûr. Et... Elle s'est battue. Elle a... Enfin, voilà. Et pour l'instant, les réponses sont complètement négatives. Donc... Donc, les ancêtres partis, les Français, paient des amis. C'est-à-dire nous. Nous étions tous ouvriers. Sauf... Nous étions ouvriers. Très mal, très mal, très mal. Très petits ouvriers. Cependant, très ou très riches. Oui. C'est le cœur. C'est pas ça le souci. C'est que... Je travaille pour des hommes politiques. Et là, je suis énormément gênée d'être dans cette alarme. Ceci dit. Monsieur le Président Michel Moselle. Veuillez excusez ma tenue, Président. Cependant, vous avez eu l'honneur de me décorer en 2009. Hablement, parce que je ne voulais pas venir. Je l'ai fait pour ma fille. Vous avez tenu ma fille. Monsieur Michel Moselle. Mon Président. Au titre d'avoir eu l'achat d'être payé par les Français. Et ça, je l'ai dit volontairement. Je le reverse. Moi, je voulais reverser une partie de mon salaire. Parce que j'avais honte d'être payé. On ne le gagnait pas beaucoup. Je suis une simple assistante de direction. Ayant eu un besoin de son dans l'est de l'infusion. Elle va être... Bon. Je vais être dans l'omps. Là, est en jeu. C'est en jeu. Ma soeur handicapée. Mais là, à l'humour. On voit de magnifiques fissures, là, qui vont... Excusez-moi, il y a papa qui passe en avion. Papa était dans l'avion. Papa, merci. Merci de m'avoir fait. Merci de m'avoir fait. Qui m'a enseigné tout. Avec maman, bien sûr, mais en vie. Voilà, papa. Communiste à la base. Il n'a jamais été. Mais cependant. Allons enfants de la patrie, oui. Le Chambre des partisans, oui. Aussi. Cependant, oui, aussi. Monsieur Jean-Claude Godin. Alors là, chapeau. Aussi. Droite, d'accord. On dit droite, gauche. Peu importe. Monsieur le Président du Conseil Régional. Provence-Alpes-Codazou. Oui. Donc, vive la France. Vive le monsieur Jean-Claude Godin, que j'adore, etc. Peu importe. Ce n'est pas eux que j'apprécie. Je suis née en 1958. Le 23 juin 1958. Donc, la boucle est bourrée, pour moi. Mais, à la limite, je suis dehors. Ce n'est pas grave. Par contre, ma soeur handicapée. Là, je me fâche. Là, ma soeur handicapée, qui n'est pas handicapée d'origine. Elle a voulu mourir son fiancé dans la louche. Elle a eu eux. Et là, je me fâche. Très grave. contre M. Boucarou, fils et autres. Qui ont osé. Et là, je le dis haut et fort. Je n'ai plus de force. Et là, j'en ai pourquoi ? Parce que... Parce que c'est vraiment odieux de faire à une dame. Comme moi. Et là, je ne me la pète pas. Vous savez, M. le Président Godin. Que j'adore. Les autres. Peu importe. M. Jack Lang. Alain Calma, que je connais. Peu importe. M. Michel Moselle. Vous me connaissez, Michel. Michel Pesay. Et puis, je n'en rajoute pas. M. de Garfort à Besançon. Ceci dit. Tous ces hommes. Les gens passaient des meilleurs. Et le Président, etc. On l'a rendue. Et Nicolas Sarkozy. M. le Président. M. Pesay. M. Pesay. Je vous admire tous. Alors, tout ça pour vous dire que, peu importe tout ça. A la limite, même si j'étais dans la rue, je serais contente. Moi. Peu importe. Cependant, ma fille. Charline Jean-Henray. L'héritière. Tout ça. Je ne dirais rien. Charline Jean-Henray. Que j'ai eu à 40 ans. Alors, ma fille, ça va. Elle va être bientôt. Mode. Well West. FBI. Elle, c'est le top du top. Est-ce que vous avez fait venir les services de l'hygiène ? On a fait venir un huissier. On a fait venir un huissier. Et qu'on a payé de notre propre... On a payé de nos propres... Voilà. Parce que c'est inondé. Parce qu'ici, on a de l'eau qui est plus que dans le pouvoir. Il y avait de l'eau. Ah oui. De l'eau aussi. C'est l'huissier. Et moi, entre temps, malheureusement, j'ai attrapé la légionnée de L'Ose. J'ai été hospitalisée plus d'une semaine plus après 15 jours d'hospitalisation à domicile. Vous voyez, même quand je parle, je parle même trop vite. Parce qu'en plus, quand je m'énerve, je débite et là, je commence à sentir. Pourtant, le huissier, il a bien marqué sur son rapport, je vais montrer tous mes papiers médicaux et tout, que j'étais malade et ça ne leur a rien fait. Ça ne leur a rien fait. Oui, ce qui est extrêmement grave. Ils ont réparé la fuite au mois de mars, quand Mme Boucaru allait rentrer chez elle. Parce que ça sentait mauvais. Parce que Mme Boucaru, pendant quelques mois, elle n'était pas là. Mais on a remarqué ça, que dès que Mme Boucaru allait rentrer... Ah oui, c'est sûr, quand ils ont ouvert la porte de chez elle, ils ont dû sentir l'odeur. Parce que moi, ici, déjà, quand c'est tout ouvert l'odeur, je l'avais. Il y a des petits verres, il y a des tout bonnes. Ah oui, mais c'est clair. Si je vous montre les photos de ce qu'il y avait dans la chambre, là... Franchement, non, c'est... Oui, on a l'impression de ça. Est-ce que vous, vous êtes menacés ? Non. Non, on n'est pas menacés d'expulsions et tout ça. Je n'ai pas bloqué mes loyers, mais ça risque d'être débloqué maintenant. Parce que là, c'est tant que ça... Mais là, maintenant, on a un considère juridique. Par contre, on ne lâchera pas, je suis désolée, on est dans le droit. Là, on ne lâchera pas, c'est... Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que mon fils, il retrouve une chambre normale. Une chambre digne de ce nom, évidemment. Parce qu'on sent quand même... Il y a eu un invité. Il y a eu un devis de fait pour cette cheminée. Il y en a pour à peu près... Un peu plus de 1000 euros à la faire réparer. Vous n'allez pas me dire qu'avec tous les loyers qu'ils touchent, ils ne peuvent pas mettre 1000 euros pour réparer. Et c'est leur bien. On s'est renseigné, c'est leur bien. Moi, la cheminée, ce n'est pas moi qui l'a... Ce n'est pas nous qui l'avons faite quand on a habité ici. Et vous avez le sentiment qu'on... Ah, mais moi, j'ai le sentiment qu'ils veulent... Tout le monde s'en aille. Pour pouvoir tout récupérer, sûrement tout rénover. Et faire les loyers plus chers. Ou vendre. Ou je ne sais pas. Mais on a cette sens. Il y a une tension depuis... Depuis plus d'un an. Oui, plus d'un an. Voilà. Voilà. Du Jean-Foutiste. On les croise dans la rue. Ils ne nous disent même pas bonjour. Voilà. Rien du tout. Alors qu'un bonjour, un au revoir, un machin... Même s'ils ne nous reconnaissent pas en tant que locataires. Mais on sort dehors. Ils sont là. On leur dit bonjour. Ils ne nous répondent pas. Voilà. Ils nous regardent comme ça. Non, non. Moi, je suis désolée. Ils n'ont pas de respect pour nous. Ils n'ont pas de respect pour leurs locataires. Ils touchent leur argent. Et c'est tout. Ils n'ont pas de respect pour les locataires. Mais quand ils nous laissent comme ça... Quand ils nous laissent comme ça... Quand ils nous laissent comme ça... Ils n'agissent pas en temps et en heure. Ils n'agissent pas en temps et en heure. Voilà.